Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord est un jeu coopératif. Il reprend les mécanismes et le principe de pandémie dans un format plus court. Dans Pandemic Zone Rouge, l'Amérique du Nord est menacée par trois maladies inconnues qui s'étendent implacablement à travers tout le territoire. Il faut réagir. Les joueurs font partie d'une équipe chargée de limiter les dégâts et de trouver rapidement une solution. Chacun possède ses propres compétences, qui facilitent l'un des aspects du jeu. Au début de la partie, l'Amérique du Nord est déjà bien amochée et tout le monde commence à Atlanta avec deux à trois cartes en main. Ces cartes représentent les différentes villes. Chaque tour, le joueur actif peut faire jusqu'à quatre actions. Une même action peut être répétée plusieurs fois. Il peut se déplacer d'un point à l'autre en suivant une ligne ou directement jusqu'à une ville en défaussant la carte de la ville en question. S'il défausse la carte de la ville où il se trouve, il peut aller n'importe où. Il est aussi possible de s'échanger des cartes, mais de manière limitée. Les deux personnages doivent être sur la même ville et la carte à donner ou à recevoir doit être celle de la ville. Dans Pandemic, les maladies sont représentées par des cubes. Pour une action, le joueur peut en retirer un à l'endroit où se trouve son pion. Pratique, mais pas terrible sur le long terme. Pour découvrir un remède, il faut défausser quatre cartes de même couleur à Atlanta. La maladie de cette couleur est alors connue. Une maladie connue est plus simple à soigner. Lorsqu'un joueur utilise l'action Traiter une maladie, il ne retire plus un cube, mais tous les cubes de cette couleur. Une fois son tour terminé, le joueur pioche deux cartes qu'il ajoute à sa main. La limite de cartes en main est de 6. Il pioche ensuite autant de cartes propagation que la vitesse de propagation actuelle. Un cube est placé sur chacune des villes représentées. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Et c'est tout. Enfin, presque. Trois cartes épidémies se cachent dans le paquet joueur. Lorsque l'une d'elles est piochée, la vitesse de propagation augmente. La dernière carte du paquet propagation se retrouve avec trois cubes, et la défaut s'est mélangée, puis placée en haut de la pile. Si un joueur doit placer un quatrième cube de même couleur sur une ville, une éclosion a lieu à la place. Le marqueur d'éclosion se déplace d'une case vers le bas, et toutes les villes reliées à la ville concernée gagnent un cube de cette couleur. Les joueurs perdent si le marqueur éclosion arrive sur la dernière case, s'il n'y a plus assez de cubes en réserve, ou si le paquet joueur est vide. La seule manière de gagner est de découvrir les trois maladies. Pour conclure, Pandemic Zone Rouge reprend le principe de pandémie, mais de manière épurée et en 30 minutes seulement. Le jeu en est beaucoup plus nerveux et intense. Des cartes spéciales peuvent être ajoutées pour les joueurs aguerris. Je vous remercie. Je vous remercie. La série est de découvrir les joueurs agruis. Sous-titrage FR ?